Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment faire un beau diaporama avec PowerPoint 2013. Je voudrais faire ce tuto puisque beaucoup de personnes ont des difficultés avec ce logiciel. Et donc je pense que ça va les aider. Donc en premier, on ouvre PowerPoint 2013. Donc comme vous le remarquez, on n'arrive pas directement sur une feuille blanche, mais on nous propose différents thèmes avec différents fonds d'écran. Bon, pour la vidéo, je vais juste utiliser une feuille blanche toute simple. Voilà. Donc comme dans PowerPoint 2007 et 2010, on a le ruban avec les différents onglets. Donc moi je vais mettre un titre, par exemple la résistance. Et par exemple, comme sous-titre, comment a-t-elle changé la guerre. Voilà. Ensuite, donc si on veut faire une nouvelle diapositive, il faut cliquer ici dans l'onglet accueil en haut à gauche. Soit vous cliquez ici, donc l'espèce de feuille avec un soleil pour une nouvelle diapositive toute simple, avec un titre et un sous-titre, comme ça. Soit, si vous voulez une diapositive un peu particulière, vous cliquez ici sur... Attendez. Ici en bas, sur la petite flèche, et on vous propose différentes diapositives particulières, comme par exemple, vide, avec un seul titre, avec deux contenus, une diapositive de titre, une image avec légende, un contenu avec légende, etc. Donc moi j'ai juste utilisé une diapositive toute simple, voilà. Donc là par exemple, je vais mettre un titre, les résistants, voilà. Donc par exemple, si vous voulez centrer, il suffit juste de surligner, et après, voilà, attendez, de surligner, et de cliquer ici sur centrer. D'ailleurs, si vous le remarquez, si vous surlignez quelque chose, enfin, voilà, si vous surlignez quelque chose, on vous met directement les options les plus courantes pour changer l'aspect des lettres. Donc par exemple, on vous propose des différentes polices. D'ailleurs, comme vous le remarquez, vous n'avez même pas besoin de cliquer, il suffit juste de pointer la souris sur une police pour qu'on vous montre à quoi elle va ressembler. Donc c'est une sorte d'essai en quelque sorte. Donc après, bon, il y a les polices, les tailles de polices, donc là c'est pareil. Les couleurs, ça c'est un petit bouton qui vous permet d'augmenter d'un cran ou de baisser d'un cran la police. Et le seul truc pour lequel il faut cliquer, c'est si on veut mettre le texte à gauche, à droite ou au centre, et si on veut le mettre en gras, en italique ou en souligné. Bon, moi je ne vais pas le mettre comme ça, voilà. Ah, attendez, voilà. Donc ensuite, comme vous le remarquez ici, on vous propose directement d'insérer les choses les plus courantes. Donc un tableau, un graphique, un graphique SmartArt, une image, une image en ligne ou une vidéo. Donc moi, je vais avoir envie d'insérer une image, donc je clique ici sur « Images ». Là, je sélectionne mon image, je clique sur « Insérer ». Après, donc j'augmente la taille, donc c'est comme dans les éditions précédentes, la petite flèche diagonale. Je le déplace, j'augmente de nouveau, voilà. Ensuite, donc on revient dans l'onglet « Accueil », « Nouvelle diapositive ». Donc là, par exemple, je vais appeler ça « Le champ des parties ». Donc là, vous surlignez, bon, moi je vais le mettre en source, donc voilà. Donc là, imaginons que je veux insérer une chanson. Donc, on va dans l'onglet « Insertion ». Et donc, comme vous le remarquez, l'onglet « Insertion » est très très riche, c'est-à-dire qu'on peut insérer de nombreuses choses. Donc, les choses les plus basiques, comme un tableau, des images, des images en ligne, des photos, des formes, des graphiques, des graphiques SmartArt, mais aussi des liens hypertextes, des zones de texte, des en-têtes et pieds de page, des objets WordArt, des dates et heures, des numéros diapositifs, des équations, des symboles, des vidéos et de l'audio. Donc, moi pour mon audio, je vais cliquer là, sur « Audio », « Audio sur mon PC », et là je choisis mon audio. Voilà, et je clique sur « Insérer ». Et là, ce que je vous conseille pour les vidéos, pour l'audio, c'est au lieu de mettre « Au clic », de mettre « Automatiquement », puisque ce sera beaucoup plus simple. Donc, ensuite, voilà. Donc, après, pour faire des fonds d'écran, enfin, des arrière-plan, vous avez deux options. Soit, vous faites « Clique droit », « Mise en forme de l'arrière-plan », vous faites « Remplissage uni », enfin, vous choisissez le remplissage que vous voulez, et vous mettez « Couleur », voilà, vous choisissez votre couleur, non, c'est un peu moche ça, « Rouge », voilà. Et, vous choisissez la transparence, donc, par exemple, je vais choisir, voilà. Et, si vous voulez les mettre à toutes les diapositives, vous cliquez sur « Appliquer partout », soit, vous allez dans l'onglet « Création » et vous choisissez un des fonds, des arrière-plans qu'on vous propose. Par exemple, celui-là, et d'ailleurs, les arrière-plans modifient, en quelque sorte, la manière dont la diapositive est présentée. Regardez, je vous montre, par exemple, si vous mettez celui-là, ce sera comme ça, alors que si vous mettez celui-là, voilà, vous voyez. Voilà, bon, moi, je vais mettre, le gris, il était pas mal. Voilà, c'est lui. Ensuite, donc, les transitions, donc ça, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer longuement, de toute façon, elles sont toutes expliquées. Enfin, il y a une petite image qui vous montre à peu près ce que ça va donner, et de toute façon, si vous cliquez dessus, ça, il y a un aperçu, donc, bon, c'est assez bien. Donc, moi, je vais faire celle-là, « Avion », par exemple, celle-là, je vais faire « Pousser », et celle-là, je vais faire « Formes ». Voilà, donc, ensuite, les animations. Donc, comme vous le remarquez, si vous avez mis des fonds d'écran, normalement, vous ne pouvez pas voir les animations s'afficher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur les zones, et après, vous choisissez l'animation que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais choisir une rotation, là, pour le titre. Voilà. Ensuite, pour le sous-titre, je vais faire « Entrée bruse », par exemple. D'ailleurs, un conseil, c'est de faire dans l'ordre, parce que sinon, par exemple, si vous cliquez d'abord sur le sous-titre, puis sur le titre, ça va vous faire d'abord le sous-titre, ça veut dire, par exemple, d'abord, comment a-t-elle changé la guerre, puis ensuite, la résistance, donc ça n'a aucun sens, évidemment, donc c'est vraiment mal à faire. Ensuite, donc, bon, ça, je vais en prendre un peu au hasard. Voilà, celle-là, voilà. Ensuite, donc, après, donc, dans l'onglet, donc là, vous choisissez, par exemple, « Démarrer au clic », avec la précédente ou après la précédente, ou là, « Durée », bon, ça, vous choisissez, et « Délai », aussi, bon, mais ça, ce n'est pas très, très important. Enfin, je vous conseille de laisser sur le réglage de base, parce que c'est un peu plus facile. Ensuite, donc, dans « Diaporama », donc là, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur « Configurer le diaporama », parce que là, vous aurez les options de base qui sont bien, par exemple, si vous voulez choisir de faire votre diaporama en plein écran ou en fenêtre, après, vous avez quelques options, par exemple, « Exécuter en continu jusqu'à échappe », « Diaporama sans narration », « Diaporama sans animation », « Diaporama sans animation », après, vous choisissez la couleur du stylet. Ensuite, vous pouvez choisir d'éliminer des diapositives, par exemple, si vous voulez éliminer la première, vous cliquez, par exemple, de 2 à 3. Moi, je vais choisir « Toutes », puisque c'est plus simple. Après, vous pouvez choisir, si vous voulez, des filets manuels, les diapositives manuellement, ou utiliser le minutage. D'ailleurs, je vous en reparlerai après du minutage. Puis après, la dernière option, bon, elle n'est pas très importante. Donc, moi, je vais cliquer sur « OK ». Ensuite, donc, après, ce que je vous conseille... Enfin, si vous n'avez pas envie de vous encombrer à faire des clics à chaque fois pendant votre présentation, je vous conseille un minutage. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, là, vous allez choisir combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que, voilà, bon, moi, je vais le faire très rapide. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner avec... Après avoir fini, donc, votre minutage, c'est-à-dire avoir fini d'enregistrer, en quelque sorte, si vous voulez garder ce minutage, c'est-à-dire la durée totale, vous cliquez sur « Oui ». Sinon, vous cliquez sur « Non ». Moi, je vais cliquer sur « Oui ». Ensuite, donc, révision, ça, c'est si vous faites des fautes d'orthographe. Bon, bon, voilà. Et après, « Affichage », c'est les derniers réglages, mais bon, ça, je n'ai toujours pas très bien compris à quoi ça servait. Et donc, enfin, pour visionner votre diaporama en entier, par exemple, vous cliquez sur « F5 ». Voilà. Et donc là, ça va se faire automatiquement, normalement. Voilà. Comme vous le remarquez, les diapositives, elles changent toutes seules. Et l'audio se met tout seul. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc, je pense qu'à mon avis, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à expliquer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la commenter. Et même encore mieux, vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Donc, moi, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501